Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du capteur d'actualité de WeSings, le Pulse HR. Donc WeSings, depuis quelques années, était sous pavillon de Nokia. En juin dernier, le cofondateur de l'entreprise Eric Caril, un français, a racheté l'entreprise et donc maintenant WeSings est indépendant. Et depuis qu'ils sont indépendants, ils ont recommencé à relancer des produits dont ce fameux Pulse HR. Donc l'idée globale de WeSings, c'est de proposer des produits élégants qui ne sont pas forcément au top de la technologie, qui n'ont pas forcément toutes les features que vont avoir les mondes connectés comme la Galaxy Watch ou la Huawei Watch ou ce genre de produit, mais qui vont être élégants, minimalistes et qui vont pouvoir être portés en toute occasion. C'est exactement le cas de la Pulse HR qui est plutôt discret, qui profite d'une très très belle finition, qui est très agréable au poignet, qui est proposé pour 129 euros, donc pas non plus à un prix trop trop élevé. Le problème, c'est que derrière ces finitions exemplaires, derrière cette esthétique, se cache un produit finalement assez moyen. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir toutes les notifications du téléphone et tout ça, mais il va les afficher sur son tout petit écran OLED et d'une façon qui n'est pas très agréable. C'est-à-dire qu'en fait, sur une première ligne, il va afficher l'origine de la notification, par exemple l'application de l'équipe, l'application du numérique, ce genre de choses, et sur une deuxième ligne, il va faire défiler le texte. Le problème, c'est que le texte défile et l'écran étant si petit qu'il n'affiche que quelques caractères. Donc, c'est difficile de lire, il faut regarder son capteur pour voir toute la notification défilée et en plus de ça, si on est par exemple dans une discussion, on entend ça, son capteur vibrer et on ne peut pas directement regarder parce que c'est mal poli ou parce que ça ne se fait pas quoi. En fait, la notification disparaît et là, on ne peut même plus la voir quoi. Donc là, il y a des petits problèmes d'ergonomie technique un peu comme ça quoi. Autre chose, le capteur d'activité propose un suivi de la fréquence cardiaque qui est très lifestyle. Par lifestyle, j'entends en gros que sur, par exemple, un exercice d'endurance ou au repos, quand en fait, les variations de fréquence cardiaque ne sont pas très élevées, le capteur d'activité, le pulse à char va suivre aisément, à tel point que, par exemple, sur un exercice d'endurance de une heure, il nous a montré qu'en fait, il relevait la même fréquence moyenne que la ceinture pectorale polar H10 qu'on utilise en tant que référence. En revanche, si on fait du fractionné ou si on fait un exercice intense, je ne sais pas, faire un sprint ou monter une cote à vélo ou ce genre de choses, là, le capteur d'activité va avoir du mal à suivre et va proposer des courbes complètement irréalistes et se montre même incapable de monter au-dessus de 180 bâtons par minute. Alors ça, c'est un problème qu'on a constaté sur ce modèle. On ne sait pas trop s'il est sur tous les exemplaires, mais en tout cas, ici, c'était un peu bizarre et c'était le cas. Donc voilà, mais ceci, encore une fois, ce suivi de la fréquence cardiaque est cohérent avec le produit. C'est-à-dire que c'est un produit qui est orienté donc lifestyle, qui est orienté plutôt sur son esthétisme et tout ça. Donc, c'est plutôt cohérent de ne pas le voir être vraiment performant sur des exercices physiques intenses ou ne pas cibler tout simplement les sportifs. Donc, il faut le savoir, en fait, ce genre de chose avant de se lancer avec le produit, avant d'acheter une pousse à chair. L'avantage qu'elle a tout de même, c'est qu'elle a une autonomie d'une semaine. Donc, c'est plutôt bon. On peut le recharger une fois par semaine. En plus, le capteur ne met qu'une heure à se recharger. Donc, c'est très rapide. En une demi-heure, on n'a plus de la moitié. Donc, on peut partir au moins sur quelques jours. C'est vraiment pas contraignant. Donc, il faut avoir tout ça en tête au moment de l'acheter. Et c'est un produit qui est intéressant, mais qui, du coup, ne s'adresse pas du tout aux sportifs. Combien d'étoiles, Thomas ? Il prend trois étoiles chez nous. Trois étoiles puisqu'en fait, on pondère la notation et, malheureusement, l'interface et les usages et précisions sont les plus importants. Et c'est exactement sur ces points-là que le pouce à chair foire un petit peu. En revanche, donc, il prend cinq en ergonomie. Il prend cinq en autonomie. Mais c'est des sous-notes qui sont un peu moins importantes au final, au moment de décider la note finale. Merci, Thomas. De rien, David. ... 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